Quand j'entends les gens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup là, il y a l'orgueil là-dedans. Tout le temps ils vont présenter le nombre de jours, il y a l'orgueil là-dedans. Si la personne n'est pas consciente là, elle est orgueil. Si tu brandis le nombre de jours, de prières et de jeûnes là, il y a l'orgueil là-dedans. Et tu veux influencer Dieu, Dieu n'a qu'à voir celui-ci là, on n'a pas jeûné. Quand tu as jeûné 19 jours, Dieu répond à celui-ci là, tu laisses, tu entends de dire à Dieu qu'il est injuste. Ne parlez pas de vos jours de jeûne, des jours de prière. Quand on dit publiquement, là on sort de l'orgueil. Quand on dit 40 jours de prière pour chose, là c'est public, mais ta vie personnelle là, ne révèle pas ça à quelqu'un. Mon frère y a quoi ? Ouh, je suis à mon 20ème jour de prière. Je suis sur la montagne, tu vas descendre, Satan t'attend dans la vallée. Il te laisse vivre des congés, congés pascal, congés je ne sais pas, sur la montagne. Tu vas t'attendre dans l'hiver de Noël, avec la neige là-bas. Il est chaud pour ne pas en parler. On dit même ta main droite, on ne peut pas savoir ce que ta main gauche doit. On te dit des choses, petites choses, mais toi tu fais le contraire, ça bloque ta vie. Il y a des gens, les jours qu'ils donnent 500 000 francs de francs à Dieu, toute l'église doit savoir qu'ils ont donné 500 000. Ils vont faire tout pour que les gens sachent. Quand ils sortent de l'orgueil, ils disent « Hé ! » Vraiment, moi j'aime la vision du pasteur. Il a dit qu'on doit construire le hall des héros des vainqueurs, héros de la foi. Non, l'homme là, il veut chercher un moyen pour parler de lui. Nos parents spirituels, ils ont la vision même. Ils ont la vision. Regarde, un homme comme moi, je n'ai jamais tenu même 100 000 francs dans la main. Mais dès qu'il a parlé du hall des héros, quoi, 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 il ne sait pas, c'est des héros, des héros, il ne sait pas. Dès qu'il a dit ça là, moi j'ai mis ma foi en application et j'ai eu 500 000. Je suis venu donner. Il a dit, dès qu'il a donné ça, la récompense reste sur la terre. Il est content maintenant. Ah bon ? J'ai donné 500 000 ? Oui, mon ami. Je trouve qu'il devait des 500 000 là. J'ai transpiré, fuié, pleuré. J'avais des problèmes. Ma mère était malade. Mon oncle, il n'avait pas de vélo. Ma grand-mère était de la chose. Mais j'ai décidé d'obéir à Dieu. Et j'ai obéi. Et tu as eu ta récompense. Le ciel efface ça. Tu as eu ta récompense. C'est qui dans la Bible ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des choses que vous prenez pour annuler votre vie et ça marche. Mais quand on décide de faire une chose publique, là on lève les voiles dessus et on avance. Seigneur, nous croyons avoir compris que c'était un nombre de choses. Oui, nous sommes des étudiants. En même temps, on est conquérants, vainqueurs. Et on avance tout en apprenant.